Et salut tout le monde, c'est OnRag. On se retrouve sur Project Zomboïd depuis un petit moment. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu record. La vie nous apprend qu'on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Je voulais juste relancer un petit message avant de commencer à tout le monde. Merci d'avoir attendu. Merci pour vos petits messages d'encouragement aussi. Et voilà, ça y est, on est reparti. On va repartir sur du Project Zomboïd pour pouvoir redémarrer cette longue série de vidéos. Voilà, à de suite. Heureux tout le monde, nous voici pour le début de notre aventure. Comme je l'avais annoncé avant cette pause forcée sur YouTube et sur Twitch. Du coup, je voulais jouer avec Superb Survivor. avoir des PNJ dans ma partie, histoire de pouvoir avoir une gestion de la base assez autonome. Je voulais tester ce mode. J'avais vu quelques parties dessus et ça avait l'air bien sympa. Donc on va partir là-dessus. C'est installé avec les réglages de base en apocalypse, etc. On est parti sur un bûcheron, un pré-réglage que j'aime beaucoup. J'ai viré le sommeil léger que j'ai remplacé par une régénération lente pour faire plaisir à tous ceux qui me disaient d'enlever le sommeil léger. Et on se retrouve avec quelque chose de plutôt pas mal, avec des bonus en entretien menuiserie à la hache pour pouvoir passer assez rapidement. Voilà, alors on est parti. On commence à Riverside. Petite ville que j'aime beaucoup pour démarrer. Et puis de toute façon, pour une reprise, il vaut mieux que ce soit là-dessus. Eh bien écoutez, il a une belle tête de Deon Rose. Il a une belle tête de bûcheron. Ouais, on va le garder, direct. Je sauvegarde le profil. Et on est bon. On est parti. Je ne sais pas ce que ça va donner pour une reprise. On va voir si les automatismes sont toujours là. Allons-y. Ok, on y est. Ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quel va être l'objectif ? Bon, le premier objectif, comme toujours, c'est la survie. Ça va être la survie. Et je suis du coup avec ce mod superbe sort. On va y voir. Oh, l'ouvre-boîte. Ça, c'est bien. Et du coup, notre... Comment dire ? Notre objectif va être d'avoir une base. Ouais, nous sommes toutes assez autonomes. Et à partir de là, quand j'aurai des survivants, suffisamment de survivants, et que ma base sera autonome, je considérerai que le contrat est rempli. Ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Je vais m'avoir un coup. Je considérerai que c'est rempli. Et que, bah, écoutez, à partir du moment où on a une base autonome suffisamment fortifiée, on est plutôt pas mal. La couture, ça, c'est pas mal aussi. Je vais pas m'attarder sur le fait de monter au max tous les... Tous les... Tous les skills. Le but étant de découvrir ce perpensant de Rivor et que, dès qu'on a la base qui est faite, et qu'eux, on a appris à les gérer, je trouve que ça sera déjà pas mal. Ok, on a quoi ? On est là, ok. On est sur les barraquements. Le truc de mobilum. Alors, on va s'attaquer à notre premier zombie. On va essayer peut-être de nettoyer la zone, histoire d'avoir un peu de tranquillité ici. Ok, ça, c'est pas mal. On a une montre. Oh ! Ok, on en a un qui nous a vu là-bas derrière. Ah, on va l'enfiler. Ok, on a du rangement. C'est en train de taper. Euh, ok. Ok, 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 ça va arriver, c'est pas grave. On va essayer déjà de s'occuper de ceux-là en attendant. Tron qui part, Vekibar... Ils balancent leur cou dans les portes. Allez, bien. On y va. Ok, ça, ça arrive. On check un petit peu aussi l'avancée là. Ils sont là. Derrière la porte. Ok, c'est bon. On va savoir qu'il y en aura deux, du coup, qui vont arriver en même temps. Ok. Tiens, j'ai pas regardé ce qu'il avait, lui. Rien intéressant. Peut-être essayer de... de les dodge comme ça. Touché là, viens. Je ne vous cache pas que ça m'avait quand même pas mal manqué. De ne pas pouvoir record, de ne pas pouvoir... On verra après pour les fringues. Et de ne pas pouvoir faire les vidéos, de jouer tout court. Franchement, les deux mois sans vidéo, ça a été plus ou moins deux mois sans jouer. et c'était vraiment très frustrant. Là, on va essayer de se trouver une petite arme histoire de pouvoir affronter des grandes quantités de zombies. Les personnes. L'avantage d'ici, c'est que ce sont des espaces qui sont quand même assez grands. Dégage. Voilà. Et que les zombies sont plus ou moins éparpillés. la suite, la suite, la suite. Allez. On va marcher normalement. On a fait le ménage autour. Eux, ils sont toujours là. Ok. Venez là, les loulous. Vous êtes deux. Ok, il y en a qu'un qui est venu. C'est très bien. Un à la fois. Allez. Non. Ça va, il va se terminer. Laisse-t'en cuire. Ensanglanté, on s'en fout. Ok. Ok, tout est bon là. Ah non, mais ça en était un autre. Je savais que c'était celui qui tapait. Mais même pas. Allez, viens. On va pas rester devant des murs. Ça, c'était jamais bon. Ouais, rien d'intéressant. On va voir si on peut peut-être les faire sortir par là. Allez, les gars. Non, ça n'a pas pris le truc. Voilà. Ne pas être pressé, c'est toujours la même chose. Ça restera toujours valable. Let's go. Fermé. Ok. Moi, j'ai rien pour dégager les fenêtres pour l'instant. On va aller faire un tour dans tout ce qui est là-dedans. Petit patelin, là. On en a encore en bas. C'est parfait. Au sac. Je t'ai vu très cher. Apporte-moi mon sac. Allez. Voilà. Je sais pas si c'est moi, mais vraiment le petit pas en arrière, au moment où on pousse, j'ai l'impression que ça fait quand même... Ça fait quand même... La différence, c'est qu'il tombe souvent. J'ai l'impression que ça allait être déséquilibre. Alors, c'est peut-être juste une impression. Alors, tout ça là-dedans. Ok. Et on a eu des clopes, donc il nous manque plus que le feu. J'irai checker après les véhicules. Pour l'instant, c'est... Oh, petit groupe, là. Ok. Ok, ils m'ont pas vu. Oh ! Toi, tu as voulu me surprendre. Et tu as encore des clopes. Oh, tu as celle-là qui m'intéresse. Personne. Carte à noter. On va la prendre. Et... Ok. On va faire le tour par là-bas. Là, il y a le petit groupe pour l'instant. Ah. Midi. Oh, midi, tiens. Vite, vite, vite. On va essayer d'aller voir... Ah, il y a un survivant. J'ai pas vu en bas, là. Oh, il va falloir aller checker ça. Je vais essayer de voir si je peux pas me taper l'émission. Vite. Allumer. Sur Life & Living. Ok. Ok. On va en profiter. On va manger ça. Le pain. Histoire 2. Alors, du coup, c'est quoi, ça ? Survivor. Non, ça, c'est juste... Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est juste l'interface des survivants. Je croyais que ça m'avertissait. Il y avait quelque chose. Alors, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des raids aussi de PNJ sur nos bases. Et plutôt pas mal. Ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Midi 30. Non, mais c'est bon, c'est fini. J'ai pas pu avoir quoi que ce soit. Ok. On va laisser la... On la laisse tourner la télé. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas vraiment notre base. C'est pas là qu'on va s'installer. On y dormira sûrement une nuit ou deux. Ça arrive, ça arrive. Allez. Pousse. Ok. Allez. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. On se débarrasse. Canette de bière. Non, on va pas prendre d'alcool. On ne va pas prendre d'alcool. Du coup... Ici. Bon, tu m'as pas repéré. On va essayer de voir si on peut rentrer pour fouiller. Ok. Rapido. Allez, hop. La marmite, on la prend aussi. Tout ça, on ne fait pas le difficile. Oh oui. De la buffe. Toujours autant de plaisir de trouver de la bouffe. Chloquant d'abonnes, on s'en fout. On va juste prendre les biscuits. On va aller checker là-bas. Oh. J'aime pas. J'ai entendu des bruits de pas. Il y avait des bruits de pas. Allez, on va se faire celui-là. Je vais prendre le crayon. Allez, go. On va essayer de se... Oh ! T'as un petit couteau dans le dos, toi. Ce serait-ce notre première arme ? On aurait préféré avoir une hache. Non. Couteau à beurre, on s'en fout. Couteau à beurre, on s'en fout. Toi, tu as une ouvre-lettre. On s'en fout. Bien là. On s'en fout. On s'en fout. Chossure militaire, ça c'est bon. Allez. Bonne trouvaille. Chossure de sport dégage. On a du monde là-derrière. Merde, il est rentré. Voilà, ils m'ont vu. Allez. On a quelques-uns qui arrivent. Alors, du coup, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la suite. Il y aura toujours du PZ sur la chaîne. On va parler un petit peu d'adaptation de ce que je peux faire, du coup, maintenant en termes de contenu. Il va y avoir du PZ, bien sûr, toujours. Du 7 Days to Die, ça c'est sûr. Et je pense qu'on va partir aussi sur d'autres petits jeux du style peut-être Frostpunk ou comment ça s'appelle ? Northgard, ce genre de trucs. Ça me tente bien. Donc, la chaîne sera toujours sur 7 Days et Project. Mais il va y avoir d'autres nouveaux jeux. C'est-à-dire que Vintage Story, j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas spécialement envie en ce moment. Et cette pause forcée que j'ai eue m'a un peu coupé l'envie de ça. Pareil pour Monster Hunter. De toute façon, Monster Hunter, il n'y avait pas énormément de... voire quasiment pas de... de viewers sur les soirées Monster Hunter. C'était plus pour nous l'occasion de jouer entre potes qu'autre chose. Et pour le reste des jeux que je proposais, ça reviendra peut-être un petit peu. J'avais envie de faire aussi du Skyrim. J'en avais parlé à l'époque avec Hitman. Du coup, ça sera sûrement dans les contenus de ces cas. Voilà. Pas sûrement du Skyrim, une partie vraiment tranquille ou dans le sens où je ne vais pas la rusher. Je vais faire les quêtes s'il y a des quêtes secondaires qui se présentent. Je fais tout au fur et à mesure et ça va être très long. Tant que mon intérêt sera sur le jeu, il y aura du contenu. Donc, voilà. Alors, revenons à nos petits Z. J'en ai vu là. On va voir là. Vite, tombe. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ok. Ok, ça y est. On est sur du gros. Enfin, du gros. Du plus nombreux et sans arme. Ça va être... Ça va être compliqué. Non, mais t'étais... Ah, il faisait le mort, lui. Je suis passé à côté de lui et tout. Et là, il fait le... Oh là là. Ça va être terrible. Du coup, ça, ça a été... Je vais juste aller checker rapido. En courant. S'il y a tout hasard. Tournevis. Ok. Voilà. On va... Utiliser un objet principal. Le tournevis. Oh putain, là-bas, il y en a plein. C'est vrai que c'est un endroit où je ne suis pas encore allé. Donc, on va se le faire plutôt comme ça. Dans ce sens, là. Voilà. Mettez-vous à la queue le leu, s'il vous plaît, là. On va se le faire comme ça. Voilà. Oh putain, il a déjà pété. J'y crois pas. J'avais vu qu'il n'était pas en super état, mais quand même. Euh... Ok. Passons par là. On va aller faire la même chose là-bas. Pour voir si on ne peut pas avoir quelque chose dans le coffre. Rien du tout. Ok. Ce n'est pas cool, tout le jeu, là. Oh, il n'y en a qu'un qui est là. Ça, c'est bon. On avait réussi à en choper qu'un ici. Voilà. On va voir ici, celui-là. Est-ce qu'on n'arriverait pas à se le faire tomber rapido ? Non, tu tomberas pas. Tu te rapproches des autres. Donc non. On va aller tourner autour de la voiture. Ouais, on va aller tourner autour de la voiture histoire de les séparer. la panique, la clope, le stress. Allez. Tranquille. Je n'ai même pas regardé ici. C'est fermé. Voilà. Très bien. Voilà. Non. Hop là. S'il était presque. C'est juste qu'il a tapé du pied juste à côté. Voyons voir. Allez, les gars. Séparez-vous. Ouais. Trois. Voilà. Ok. Eh bien, voilà. On y arrive. Peu de patience et tout va bien. Parfait, parfait. Alors, du coup, on va checker avant de continuer de fouiller au final si ce petit van euh... Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert un. Il y a les deux. Il y a les deux. Non, c'est le... Ok. C'est le moteur. Ferme. Et ok. Voilà, ça y est. J'ai compris le truc. Voyons voir. Des clopes. Merci. Du duct tape. On prend. La pile, on prend. Mais, il n'y a rien. Ok. Rien du tout pour démarrer. On va continuer notre avancée vers eux. Gentiment. Gentiment. On va avoir vite fait la map. On est où ? Ok, je vois. C'est vrai que c'est là. Lui qui est... Vachement grand, putain. Hein ? On a quelqu'un. Sûrement là. Oh, j'ai été vu. J'ai été vu. On dirait que... Oh, ça a pété une vitre. On va voir. On dirait qu'il a un t-shirt de super-héros. De loin, on aurait dit qu'il avait un t-shirt de Superman ou de Flash. Ok. Voilà. Toi, mais toi, tu fais partie de... C'était toi, là, le... Le mec allongé qui faisait genre, je suis mort, mais je ne suis pas mort. C'est toi, toi, toi. Tu as un truc dans le dos, toi. Si je pouvais avoir des hachettes, c'est des ciseaux, ça. Allez. Let's go. Rien de plus. Ok. Là. Non ! Pourquoi tu t'es mis de travers ? Saloperie. Saloperie. Et gratinier. Bande d'âge. Allez, hop. Pas grave. Non, c'est pas grave. Ça peut être grave. Pour l'instant, ça va. On n'est pas mordu. C'est toi, là. J'avais peut-être mis ma souris un peu de travers. Bien joué, bien joué. Bien joué. Ah, ok, walkie. Peut-être que ça peut servir. Je ne sais jamais. On prend. On prend, on prend. Là-dedans, il y a du monde mort. On va essayer de... Hop. Ouais, c'est là. Voyons voir. Allez. Je ne sais pas si c'est bon. Hit de couture. Non. Non, non, non. On va remplir la bouteille d'eau. Ok. On va boire. Deux. Je me méfie maintenant, du coup. Pistolet M9. Il s'est passé un truc ici. Petit 9 mm. Est-ce que... Parce que là-dedans, j'avais un... Un 45. Bon. C'est pas grave. Magazine. Hop. On embarque. On va prendre ça avec nous. Il n'y a rien. Oh, couteau de cuisine. Ceinture gauche. Coup près. Ceinture droite. On prend. On va avoir besoin. On va voir ça aussi. Ok. C'est un rico noir, ça oui. Pour les calories. Très, très bien. On est maigre. Allez, tout va bien voir. C'est qui, ça ? 44. Moi, c'est un 45. Ça ne m'intéresse pas. On va le faire bouffer. Du coup, justement... Justement ça. On va tout manger. Donc, voilà. Perte de poids. C'est bien de le... C'est bien de le up un peu aussi. Ok. Voilà. On prend du poids. Là, on est d'accord. On va le refaire reboire. Hop. Que ça creuse la soie. Du coup... Du coup, du coup... On va aller passer sur d'autres... D'autres barraques, là. On n'a pas encore croisé. J'aurais aimé croiser quand même un survivant, au moins dans le premier épisode. On va voir, on va voir. On va déjà se débarrasser d'eux. Je ne vais pas utiliser les armes pour l'instant. C'est vraiment en cas d'extrême nécessité, comme tout à l'heure. On va voir comment le tourner. Hop là. Il a eu du mal. Il a eu du mal. Il faudrait que je regarde pour mon bandage aussi. Allez, voilà. Voilà. Allez. Merci. Et là-dedans. Pas d'alarme. Les mobilhommes, ce serait con quand même. On va voir vite fait. Je prends la bouffe. Biscuit. A bouffer direct. Ok. Ça, on prend. Couteau de cuisine. On embarque aussi. Tiens, prendre une tasse. Ça. Si on peut avoir un peu de désinfectant là-dedans. Du parfum. Des bêtas. Cool. Des bêtas bloquants. Pince à épilé. J'ai déjà. Remplir la bouteille d'eau. Et on va se soigner. Ok. Lavez. Nettoyer le bandage. Dommage. Ok. J'en ai pas d'autres ici. Non. C'est dommage. On a quoi ? On a rien du tout. 19h50. Ok. Là, on a par contre. Allez, on va prendre sa tête. Nickel. Il y a du vide là-dedans. Qu'est-ce que c'est ici ? Ouais, alors on va vite me garder. Y'a rien. Ok. Carton. 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 Carton, y'a rien. Cuisine. La conserve. Ça, c'est bon. Allez, passe. Et y'a rien. On se casse. On se casse, on se casse. Il va bientôt faire complètement nuit. Non, viens là. Voilà. Parfait. Le monde a tout fermé, quoi. Après, c'est peut-être un village de vacances. Ça veut pas. Non, viens voir. Sur le côté. Ça s'ouvre pas. Là, on arrive sur les ordures. Allez, petit check rapide pour ça. Yes. Et là-dedans, rien. Ok. Bon, tant pis. Personne. On reprend de la bouffe. Donc, j'ai de la place. Beurre de cacahuète et café. Ça, c'est bon. Oh, ça y est. Ok. Ah, tournevis cassé. Tiens, ça on va dégager. Malette de revolver avec du 44 encore. Ah, le crayon. Non, j'ai pris le crayon. C'est la gomme qui manque. Ok. Ok, pas mal. Pas mal du tout, même. On va aller voir de ce côté-là. J'ai vraiment pas d'armes. J'ai que d'un à part deux pauvres couteaux. Ça continue loin. Ça continue très loin. Toujours pas de survivants. Là, on a du Z. Bon, on va aller se faire ceux-là. Bon, après, on va aller se... On va aller se piotter, quand même. Ah. Ouais, bon, on va pas passer par la porte. Viendez, viendez. Ok. Vous êtes à poil, les gars, vous savez. Ok. Allez. Y'en a derrière. Voilà. Voilà. Reste tout seul. Et voilà. Ok. Ça, c'est bon. Je vais juste... Hop. Retirer le viend brisé. Pour passer. Dangereux. Non. 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 J'ai été mordu. Pas du tout. Vite, 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 vite. O7. Déchiré. Ok, 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 ok. Dépêche. Dépêche, dépêche, dépêche. Allez. Une alarme qui... Non. Non, 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 non. Plus blessure, non. Ah, j'avais pas prévu les bandages, putain, ils étaient nombreux là-dedans. Ah. On va se faire un nouveau personnage. Il faut... Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut pas lâcher l'affaire. Je vais reprendre mon bûcheron. Lui enlever le sommeil léger. Et... Et lui mettre, et lui mettre, et lui mettre la régénération lente. Comme j'avais fait. Voilà. On reprend... On reprend ça. Ah, c'est dur la reprise. C'est très très dur. Ah bah, on commence dans le bar à Riverside. Ok. Ok, 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 ok. Et bien entendu, on reprend... Là-dessus. Alors... Tessons de bouteille. J'espère que ce soit une bonne... Oh, par contre, là... Queue de billard. Oh, oh. Première fois que je commence, c'est qu'il y a la queue de billard dans le... Oh, non. Déjà. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. On a quoi ici ? Euh... Le tournevis. On va prendre. Ok, go. Les chiottes. Tissus déchiré, sale. On va le prendre. Et... On va nettoyer. Voir. Ah, c'est... Là, c'est chiant. Oh, cool. De la lumière. Enfin. Bon, bien. Alors, du bourbon pour désinfecter. Ça, c'est cool. Euh... Encore du bourbon. Des fléchettes. Ok. Bon, ça, je vais trouver que de l'alcool ici. Et des chips, quoi. D'ailleurs... On va prendre les clopes. Oh, mais briquet aussi. Nickel. Briquet. Chips. Briquet. Euh... Voilà, c'est bon. Oh, les clopes. Clope, clope, clope. 120 clopes direct. Allez, c'est bon. On a le... Cacahuète. Oh, cacahuète, je prends. Ça aussi. On est pas mal. J'aurais juste aimé avoir une bouteille normale. Bouteille en plastique. Non, y'a pas. Alors, c'est pas grave. Hop. Verser par terre. Ok. Bon, c'est dommage. Franchement, c'est dommage pour l'autre parce qu'on avait fait quand même un bon démarrage. On était dans un endroit où on aurait pu être tranquille. Et je suis rentré dans ce mobilhome un peu trop confiant. On va aller checker dehors, vite fait. Ma cigarette. Y'avait du monde un peu par là. On va voir si on peut se l'attirer à l'intérieur. Ouais, t'es là, toi. Voilà. Et t'as un porte-clé. Oh, t'as un porte-clé. Donc, t'as une clé dessus. C'est peut-être... Ou c'est peut-être la clé d'ici, en fait. Tout simplement. C'est con. J'arrive même pas à savoir où est la porte dans cette... C'est un truc de fou. On va devoir passer la nuit. Je vais prendre la chaise. C'est pas le meilleur truc. On va se placer là. On va la placer là. Voilà. Histoire de... On n'est pas assez fatigué pour dormir. Mais t'es sérieux ? Il est tard. Il est très tard. On peut pas faire autre chose que dormir. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder la suite pour la prochaine fois. L'épisode fait une quarantaine de minutes. Donc, très très bien. On a passé la première journée où on a perdu notre premier survivant. Bon, bah, c'est la reprise. C'est pas grave. On va continuer et essayer d'explorer ce superbe Survivor. Alors, du coup, on aura peut-être un peu plus de chance là où on est. Ah oui, on était quand même loin, loin, loin de la ville de Riverside. On était là-bas. Mais bon, ça fait quand même partie de Riverside. Là, on a un peu plus de chance de se retrouver avec des PNJ. Donc, du coup, on va profiter de cette occasion. Mais on verra ça pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Vous abonnez si c'est pas le cas pour la suite des aventures. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.